Who is like to thee, O God? Amongst the gods, who is like unto thee? Dans une minute, allons devant le Seigneur. Je ne sais pas la limitation dont vous souffrez. Peut-être que dans votre santé, vous souffrez de la limitation. Peut-être dans vos finances. Peut-être dans vos études. Vous pouvez être limité, mais votre Dieu n'est jamais limité. C'est lui Dieu Tout-Puissant. Celui qui est le Tout-Puissant, l'Omnipotent. Il est Dieu Omniprésent. The one that is ever available, that can be everywhere at the same time. Il est disponible et il est partout en tout moment. Il est omniscient. Il est omniscient. Il knows all things. Il connaît toutes choses. And not only that, he's Omnistopper. Et on ne peut jamais l'arrêter. He's the one that can stop every unstoppable. Et c'est lui qui arrête toutes choses inarrêtables. He's the Omnimover. Oui, c'est lui qui bouge toujours sur chose. The power to move all things. Il a la puissance de faire bouger toutes choses. He's also the Omnimomini. C'est lui qui est le Tout de tout. That is the All in All. Il est le Tout en tout. And when he steps in, Et lorsqu'il entre dedans, No devil can resist you. Aucun démon ne peut le résister. And one minute go before him. Dans une minute aller devant lui. Lord, I may be limited. Seigneur, je peux être limité. But no one can limit you. Mais personne ne peut vous limiter. Say over by your mighty hand. Seigneur, par ta main puissance. Rehoove every limitation from my destiny. Honte toute limitation de ma destinée. Lift up your hands and your voices to him. Et levez vos voix vers lui. Talk to him this morning. Parlez-lui ce matin. Lord, take away every limitation from my destiny. Seigneur, honte toute limitation de ma destinée. Honte toute limitation de ma destinée. Honte toute limitation de ma destinée. Take away every limitation from my finances. Honte toute limitation de mes finances. Take away every limitation from my home. Honte toute limitation de ma destinée. Honte toute limitation de ma destinée. Honte toute limitation de mes affaires. Honte toute limitation de ma carrière. Honte toute limitation de ma carrière. Honte toute limitation de ma destinée. Are you praying at all? Est-ce que vous priez ce matin? Talk to your father this morning. Parlez à votre père ce matin. Thank you, precious God. Merci, Seigneur précieux. In Jesus' precious name we are praying. Dans le nom précieux de Jésus nous avons prié. Father, you are the uncreated creator. Seigneur, c'est toi qui n'as pas été créé, mais c'est toi qui as tout créé. You are the unshakable shaker. Seigneur, c'est toi qui ne change jamais, mais tu fais bouger toutes choses. You are the unmoving mover. Oui, Seigneur, c'est toi qui fais bouger toutes choses. Lord, we ask this morning. Nous demandons ce matin, Seigneur. Every one person standing here this morning. Toute personne se tenant ici debout ce matin. Every destiny represented here this morning. Toute destinée représentée ici ce matin. Every career represented here this morning. Toute carrière représentée ici ce matin. Every home and every business represented here this morning. Tout foyer, toute affaire représentée ici. By your word. Par ta parole. By your blood. Par ton sang. By the word of testimonies. Move us from where we are to where we ought to be in the name of Jesus. Seigneur, amen nous là où nous devons être au nom de Jésus. We know this is not our destiny. Nous savons que ce n'est pas là notre destiny. We are destined for greatness. Nous sommes destinés à la grandeur. This is not our destiny. Ce n'est pas là notre destiny. We are not born to be a burden but to be a blessing. Ne sommes pas ne pour être un fardeau mais une bénédiction. This is not our destiny. Ce n'est pas notre destiny. Nous ne sommes pas nés pour être stériles mais pour être féconds. Lorsque Moïse a étendu la verge. The Red Sea was parted. La mer rouge s'est divisée. And the people of God move from the land of slavery to the land of promise. Et le peuple de Dieu a quitté la servitude pour l'être promise. And we know the word of God is that rod in his hand. Et nous savons que la parole de Dieu est cette verge dans sa main. And we ask that by the power of your word this morning. Nous demandons la puissance de ta parole ce matin. Let every limitation be humiliated in the name of Jesus. Que toute limitation soit humiliée au nom de Jésus. When they partook of the blood. Lorsqu'ils ont pris le sang. And the flesh of the lamb. Et la chair de l'agneau. Limitations was lifted. La limitation est enlevée. This morning. Ce matin. As we partake of the rod. Lorsque nous allons prendre part à cette verge. Qui est ta parole vivante. As we partake of your flesh. Lorsqu'ils allons manger ton corps. Which is the body of the lamb. Qui est le corps de l'agneau. As we partake of the blood. Lorsqu'ils allons prendre part à cette verge. And the word of testimony. Qui est la parole du doigt. Let there be divine advancement for all in the name of Jesus. Qu'il y ait un avancement divin pour tous au nom de Jésus. Qu'il y ait un changement de niveau pour tous au nom de Jésus. Qu'il y ait un changement de niveau pour tous au nom de Jésus. Qu'il y ait un changement de niveau pour tous au nom de Jésus. Qu'il y ait un changement de statut pour tous au nom de Jésus. Let there be change of address for all in the name of Jésus. Il y ait un changement d'adresse pour tous au nom de Jésus. Let there be change of identity for all in the name of Jésus. Il y ait un changement d'identité pour tous au nom de Jésus. Jésus. Our eyes are new. Nos yeux sont sur toi. That the Eden may no longer ask us where is our God. Enfin que les nations ne demandent pas où est leur Dieu. Ce matin. Ce matin. Give everyone a living testimony in the name of Jesus. Que chacun devienne un témoignant vivant au nom de Jésus. Thank you for answering us. Merci de nous avoir exaucé. Serve Jesus. Seigneur sauve ce matin. Heal Jesus. Guéris Jésus. Deliver Jesus. Delivre Jésus. And take all the glory. Et Seigneur reçoit toute la gloire. In Jesus precious name. Dans le nom précieux de Jésus. Let your aimer sound like thunder. Que votre amène somme conne un tonnerre. Help me tell your neighbor. Say neighbor. Dites à vos voisins. Neighbor. Mon voisin. The floor is tired of you. Alors la terre, le parterre est fatigué de toi. The top is calling for you. Le sommet t'appelle. Le sommet t'appelle. The floor is tired of you. La terre est fatigué de toi. The top is calling for you. Le sommet t'appelle. If you believe you are a top dweller this morning. Give the top dweller glory. Si vous savez que vous appartenez au sommet. Donnez gloire à le sommet. Acclamez le Seigneur s'il vous plaît. Asseyez vous confortablement. Dites à vos prochains. Dieu est fidèle. Je suis capable. Cela rend le diable incapable. If you believe what you are saying. Say it with life. God is. Si vous croyez ce que vous dites. Il faut le dire à votre voix. Dieu est fidèle. Je suis capable. Cela rend le diable incapable. Alors le Seigneur m'a donné le témoignage ce matin. Comment ce diable peut m'arrêter? Ce diable incapable. Comment l'incapable peut arrêter le capable? Il faut y penser un tout petit peu. Comment celui qui est incapable va arrêter celui qui est capable? Alors acclamez, acclamez pour ce témoignage. Cela veut dire que les jours restant de ce mois. Absolument rien ne pourra plus vous limiter. Rien ne peut m'arrêter. Si vous croyez que ça soudait avec life. Rien ne peut m'arrêter. Ainsi soit-il. Rien ne pourra plus t'arrêter. Je dis rien ne pourra plus t'arrêter. Rien ne pourra plus t'arrêter. Dis-je. Ce matin nous allons voir Stimulez la foi violente pour la percée surnaturelle. Stimulez la foi violente pour la percée surnaturelle. Tell your neighbor I'm too needed to be neglected. Alors on a besoin de moi, on ne peut pas me négliger. Tell him I'm too low debt to be ignored. Je suis très chargé pour être ignoré. Nations of the earth are waiting for me. Les nations de la terre m'attendent. I have children to carry. J'ai des enfants à porter. I have husband to marry. J'ai un mari à épouser. I have testimonies to share. J'ai des témoignages à partager. If you believe it shall glory. Turn with me to the book of Psalm 119. Allons dans Psalm 119. Psalm 119. Psalm 119. Let's look at it from the verse 137. Voyons partir du verset 137. To verse 146. Et au verset 146. It says, Righteous that thou, O Lord, and upright at thy judgment, thy testimonies, that thou hast commanded a righteous and very faithful. My zeal has consumed me, because my enemy has forgotten thy words. Thy word is my pure. It's very pure. Therefore thy servant loveth it. I am small and despised. Yet do not I forget thy precept. Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth. Trouble and anguish have taken hold on me. Yet thy commandment are my delight. The righteousness of thy testimonies everlasting. Give me understanding, and I shall live. I cry with my whole heart. Hear me, O Lord. I will keep thy statutes. I cry unto thee. Save me, and I shall keep thy testimonies. Tu es just, O Eternel, and thy judgments are equitables. You fund your precepts on justice and on the most great fidelity. My zeal me consume, because my adversaries forget your words. Your words are entirely prouvé, and your servant l'aime. Je suis petit et méprisé. Je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Tes preceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes preceptes. Le Seigneur m'a donné une parole prophétique pour quelqu'un ce matin. Il m'a donné une parole prophétique pour votre foyer, vos affaires, vos études. Et quelle est la parole ce matin? Le Seigneur m'a dit, avance. Il m'a dit, avance. Alors, dans votre carrière, dans votre affaire, dans vos foyers, vous allez avancer dans ce mois. Dans toutes facettes de votre vie, dans ce mois, vous changez de niveau. Comme je l'ai dit tantôt, vous et moi, nous pouvons être limités. Votre Dieu ne peut jamais être limité. Il est Dieu par lui-même. Il n'est pas Dieu par élection. Ce n'est pas par élection, il est Dieu. Il n'est pas Dieu par prophétie. Ce n'est pas par prophétie qu'il est devenu Dieu. Il est all-mighty. Alors, il est le tout-puissant. Il est Dieu par lui-même. C'est Dieu par lui-même. Il est Dieu par lui-même. Il peut y avoir des feux, mais c'est lui le feu dévorant. Il peut y avoir des montagnes, mais c'est lui la montagne qui engloutit les autres montagnes. Il peut y avoir des dieux, mais il est le Dieu suprême. Il peut y avoir des seigneurs, mais il est le seigneur des seigneurs. Et quand il dit oui, personne ne peut dire le contraire. Quand Dieu se lève pour vous assister, personne ne peut vous résister. Et dans ce mois, par ta foi, Dieu va se lever pour t'assister. Je dis par ta foi, Dieu se lève pour t'assister. Et quand Dieu s'élève pour assister un homme, alors toute chose doit courir vers lui. Et quand Dieu s'élève pour assister quelqu'un, tout le monde doit se lever pour l'aider également. Tout le monde doit se lever pour l'aider également. Le ciel va t'assister. La terre va t'assister. Les anges vont vous assister. Les hommes vont vous assister. Les hommes vont vous assister. Help me telle your neighbor, help is on the way for you. Say with conviction, say help is on the way for you. Il l'aide est en chemin vers toi. Mais la vérité est ceci. Il faut la foi pour amener la main du Dieu illimité. Alors tout ce qui concerne Dieu, il faut la foi. Les pleurs ne le font pas bouger. Les larmes ne le touchent pas. Alors cessez de pleurer. Parce que chaque fois que vous pleurez, le diable est content. Alors le temps de pleurer sur la terre pour vous, c'est le temps de joie pour eux. Dans la Bible. Lorsque vous partagez les larmes ici, eux ils sont contents. Mais quand vous vous dites, Mon Dieu est fidèle. Je suis capable. Alors les démons vont pleurer. Dans ce mois de foi, le diable va pleurer. Le diable va pleurer à ton sujet. Les derniers pleurs que tu as eus seront les derniers que vous n'avez jamais eus. Oui, vous avez pleuré avant douloureusement. Mais dans ce mois, vous aurez les larmes de joie. Ce dont vous avez besoin, c'est de mettre en branle votre foi. Maintenant, écoutez-moi. Il y a des animaux qui rampent. Les animaux qui rampent peuvent être humiliés et avoir des limitations. Par exemple, le serpent. Le lézard. On peut éclaser leur tête. Lorsque vous mettez des obstructions sur leur chemin, ils sont limités. Ils sont limités. Alors ils vont rester là-bas. Il y a d'autres animaux qui sautent. Si vous mettez des obstructions là-bas, si ce n'est pas élevé, ils vont sursauter. Alors vous allez sursauter ces obstructions dans votre vie. Il y a d'autres animaux qui peuvent voler. Ils ne souffrent pas de ces obstructions. Vous mettez des barrières. Ils floppent leurs vins. Mais ils vont battre leurs plumes. Alors ils sont de l'autre côté. Mais pas de tempête et de nuit. Ils peuvent être limités, ces animaux également. Mais il y a d'autres animaux qui planent. Ils planent. Ils prennent les tempêtes de la vie comme avantage. Ils ne souffrent pas de l'autre côté. Parce qu'ils ont des preuves. Parce qu'ils ont des preuves. Parce qu'ils ont ce qu'il faut pour planer. Dans ce mois. No matter the cloud of opposition. Quelque soit la nuit des oppositions devant vous. Je vois que vous développez des plumes pour planer. Il faut la foi pour planer. Parce que celui qui porte la foi dans la catégorie de Dieu. Et Dieu vit au-dessus des tempêtes et des nuées. Il a dit aux enfants d'Israël. À Moïse. Just like the eagles. Il a dit aux enfants d'Israël qu'ils sont comme des aigles. Carrier les enfants. Qui portent des ancêtres d'aigles. Sur ses ailes. C'est de la même manière. Je vous porte. Alors de votre servitude. Sur votre terre promise. Ce matin. Ce mois. Ce que ta main ne peut pas obtenir par toi-même. La main de Dieu va l'obtenir pour toi dans ce mois. La main de Dieu va l'obtenir pour toi dans ce mois. La main de Dieu va l'obtenir pour toi dans ce mois. Là où ta force ne peut pas atteindre. Parce que tu roules sur les ailes de l'éternel. Jehovah el-shaddai. L'éternel el-shaddai. Jehovah overdue. C'est lui qui est digne de tout. Jehovah extravagant. Oui c'est lui qui est au dessus de toute force. Parce que vous êtes sur ses ailes. Vous allez dépasser la limite de vos pères. Si vous croyez que votre amène le démontre. Mais comment avoir cette foi qui fait planer. Soaring faith is the winning faith. Alors la foi qui fait planer c'est une foi gagnante. Comment obtenir cette foi qui fait planer. Que quelqu'un dise par révélation. Dis révélation. Que quelqu'un dise par révélation. Galatien chapitre 2 verset 2. L'apôtre Paul parlait. Il dit je suis parti là-hôp. Par révélation. I developed wings and soar above the circumstances of my life by révélation. J'ai développé des plumas et je suis parti dans l'au-delà par révélation. I conquered death by révélation. J'ai conquis la mort par révélation. I refused to die by révélation. J'ai refusé de mourir par révélation. La Bible dit. The man apostle Paul was flogged with metal. Alors on a flagellé l'apôtre Paul avec des métaux. They stoned him to death. Et alors ils l'ont frappé pour mourir. Mais parce que c'est un homme de révélation. They thought he was there. Alors il croyait qu'il était mort. Mais il s'est relevé. Alors il a secoué son corps. And went home. Et il est parti à la maison. I don't care the trap of death they have set for you this year. Peu importe les pièges de mort qu'on a tracé pour vous dans ce moment. You shall escape them all in the name of Jesus. Vous allez les échapper au nom de Jésus. Why? Pourquoi? Because he's a custodian of divine revelation. C'est quelqu'un qui porte la révélation divine. This same man was beaten by viper. Alors la vipère a mordu cet homme également. And the people were waiting for him to die. Des gens espéraient qu'il meure. He shook the beast into the fire. Il a secoué la bête dans le feu. And when the people could not see him dead. Et lorsqu'ils n'ont pas vu mourir de cède. Ils ont dit. This man is not ordinary. Cet homme n'est pas ordinaire. This man is a god. Cet homme est un dieu. After today. Après aujourd'hui. Whatever audace suffer. Tout ce que les autres souffrent. Whatever humiliate audace. Ce qui humilie les autres. The same thing shall salute you. La même chose va vous saluer. Whatever humiliate your father's children. Ce qui a humilié les frères de ton père. Whatever humiliate your family members. Ce qui a humilié les membres de ta famille. Concerning you and your own children. Au sujet de vous et de vos enfants. That same thing shall pay obeisance to you. La même chose va vous saluer. And this man said to us. Don't envy me yet. Understand my secret. Alors il dit que ne m'enviez pas. Mais comprenez un secret. Si je fais des exploits. This is the secret. Voici le secret. If I could ride on the storm of the winds. Alors si je peux aller dans les tempêtes. If I've gotten to a level. We are asking myself. Should I stay on earth. Should I go to heaven. It's because I have depth. Of revelation. Si je suis arrivé à un point. Est-ce que je vais rester sur la terre. Ou bien aller au ciel. C'est à cause de la profondeur de sa révélation. I went up by revelation. Je suis monté là-haut par révélation. I went up by revelation. Je suis monté par révélation. This month you are going up. Ce mois-ci tu vas monter. In your place of work you are going up. Dans votre service tu vas monter. In your business you are going up. Dans tes affaires tu vas monter. In your academics you are going up. Dans tes études tu vas monter. In your finances you are going up. Dans tes finances tu vas monter. In every aspect of your destiny you are going up. Dans tout aspect de ta destinée tu vas monter. J'ai l'air d'emmettre. Je monte. Pour prochain je m'en vais la hole. Je monte. What are we saying? Qu'est-ce que nous disons? For a woman not to be pregnant. Pour une femme de ne pas tomber enceinte. And is trivalling to give back. Et elle est en train d'être en douleur, en travail pour accoucher. She is only mocking herself. She is mocking herself. Alors elle se moque d'elle-même. For a woman to be trivalling. Une femme qui pousse, qui pousse. And there is no seed inside her womb. Mais il n'y a pas d'enfant dans son ventre. She is only a mocker. Mocking herself. Alors elle se moque d'elle-même n'est-ce pas? For you to be saying, God do it, do it, do it, do it. And you are not pregnant via revelation with what you want him to do. You are wasting your energy. Alors lorsque vous priez à Dieu, Dieu, fais-le, 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 mais tu n'as aucune grossesse. Tu n'espères rien. Until you step into revelation, you can't step out of your condition. Si vous n'entrez pas dans des révélations pour votre vie, vous n'allez pas sortir de vos conditions. Until you are impregnated via revelation, there is no delivery of your expectation. Tu dois être enceinte d'une révélation pour avoir votre manifestation. Until you are pregnant, with revelation, there can be no delivery of your expectation. Si tu n'es pas enceinte d'une révélation, il n'y aura pas l'accouchement de votre espérance. Et ce que nous disons, il y a besoin pour chacun de nous de bien comprendre. La foi qui produit à sa racine dans la révélation, n'est pas dans la récitation, ce n'est pas la confession, mais la révélation. Que quelqu'un dise révélation, dis avec moi révélation. Hébreu chapitre 11, verset 1, Maintenant, la foi est l'évidence ou la substance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, la foi n'est pas vague, mais la foi a une substance. La foi n'est pas vague, la foi a une substance. Et la substance dont nous parlons est la révélation. Jean chapitre 10, verset 37, Jésus dit, Alors si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la foi n'est pas vague, la foi ou bien l'évidence de ma foi, ce sont les preuves que vous avez. Si je n'ai pas de preuves, je manque de foi, ce qu'il veut dire. Après ce mois, Dieu va vous donner un témoignage insupprimable. Donc, par la foi qui vient des entrailles de la révélation, nous voyons l'invisible. Nous obtenons l'impossible. Nous faisons ce qui n'est pas croyable. Et nous reversons l'irréversible. Nous voyons Nous voyons l'invisible. Nous touchons l'intouchable. Et par-dessus tout, nous pouvons reverser l'irréversible. Ce que les gens ont dit impossible dans votre vie, les mêmes personnes verront la possibilité dans votre vie. Alors, pour savoir ce que la foi est, il y a besoin de savoir ce que la foi n'est pas. Nous devons savoir ce que la foi n'est pas pour comprendre ce que la foi est. Parce que ceux qui sont dans le banque, ils vont dire que l'un des choses qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont montré la différence entre le counterfeit et l'origine. Donc, quand ils ont dit un counterfeit, ils peuvent facilement savoir. Alors, quand nous voyons au niveau de la comptabilité, on montre le contrefaçon, ou bien la contrefaçon, pour reconnaître le vrai. Ce que la foi n'est pas. Vous devez comprendre ce que la foi n'est pas. Pour savoir ce que la foi n'est pas. Pour savoir ce que la foi est véritablement. Est-ce que vous me suivez? Ce que la foi n'est pas. Vous devez comprendre ce que la foi n'est pas. Vous devez savoir que la foi n'est pas une chose spéculative. Ce qui n'est pas. Ce n'est pas le fait d'aller vers Dieu ou de le quitter n'importe quand on veut. Alors, ce n'est pas un instrument pour changer ou bien pour manipuler Dieu. La foi n'est pas un outil pour rendre Dieu votre serviteur. Alors, la foi, c'est l'essence de la vie. Ce n'est pas un moyen pour parvenir à sa fin. Qu'est-ce que cette grammaire? Cette grammaire veut dire quoi? La plupart du temps, nous pensons que Dieu est féticheur. Quand un homme a besoin de quelque chose de malheureusement, il va à un arbaliste. Et l'arbaliste, parce qu'il est blind, il ne demande pas de rien. Il dit juste, « Qu'est-ce que tu veux? » Il le prépare et le donne à l'homme. Quand l'homme l'utilise au contraire ou ce n'est pas son business, il donne juste à l'homme ce qu'il veut, ce que l'homme a besoin passionnément de quelque chose, il va chez le féticheur. Le féticheur lui demande « Qu'est-ce que tu veux? » Il lui dit et lui aussi prépare quelque chose qu'il lui donne qu'il utilise à bien ou bien à bon essai ou pas. Alors, ça l'importe un peu. Il prend ce qu'il veut prendre et c'est fini. Alors, ceux qui vont chez les féticheurs, ils les utilisent comme leurs serviteurs pour parvenir à leur fin. On n'utilise pas la foi pour faire bouger Dieu comme un serviteur. Alors, la foi, c'est votre vie. Alors, vous vivez dans cette conscience devant Dieu tout moment. Alors, ce n'est pas quand vous êtes dans la détresse qu'il faut invoquer Dieu mais vous devez être conscient qu'il y a un Dieu qui est à mes côtés à tout moment, tous les jours. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, la conscience qu'il y a Dieu qui est à tes côtés et qui oeuvre par sa puissance dans ta vie tous les jours ça s'appelle la foi. On fait pousser Dieu, on le sort de sa vie et quand on a des problèmes on vient à lui viens, viens, viens fais-le pour moi. Il est votre vie. Quelqu'un dit Dieu est ma vie. Est-ce que vous êtes avec moi? La même manière. La même manière. Vous ne pouvez pas dire à votre breath attendez une minute je suis avec moi. Votre breath est avec moi. Si vous êtes en pain si vous êtes en pleine 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 votre breath est toujours avec vous. Votre breath est avec vous. Vous ne mettez votre breath donc vous ne mettez Dieu en pleine et commencez à l'utiliser quand vous voulez l'utiliser. C'est faux. Quelque soit comment vous êtes affaire et préoccupé vous n'allez pas dire votre respiration ma respiration reste ici je suis affaire d'abord non. Que vous soyez dans l'abondance ou bien dans la pénurie vous avez toujours besoin c'est comme ça Dieu également vous en avez besoin à tout moment en toutes choses. Lorsque j'étais chrétien bébé j'étais comme ça alors j'ai un besoin je prie alors j'étudie la parole alors je reste en sa présence Seigneur aide-moi alors il m'exauce alors à la prochaine fois alors si j'ai un autre besoin je retourne et un jour il m'a dit garçon à jamais tu auras toujours besoin de moi alors pour obtenir ce dont vous avez besoin et pour jouer de cela vous avez besoin de moi dites à votre prochain tu as toujours besoin de Dieu et en lui nous vivons nous bougeons et nous avons notre existence en lui c'est pourquoi Jésus a dit je suis la vérité le chemin la vie même que vous menez et en dehors de moi vous êtes un être mort que quelqu'un dit j'ai compris on ne va pas utiliser Dieu comme un féticheur alors quand vous obtenez ce que vous voulez alors à la prochaine fois monsieur au point 2 alors à Abakou chapitre 2 verset 4 on dit que le juste ne vivra pas sa foi au point 2 écoutez moi s'il vous plaît alors nous voyons ce que la foi n'est pas pour pouvoir trouver ce que la foi est la foi n'est pas ce qui vous soutient ou ce qui vous couvre ce n'est pas ce n'est pas ce qui vous soutient ou ce qui vous couvre la plupart du temps ce que vous même vous appelez foi n'est pas foi on dit que tu es malade et que tu es à l'hôpital alors on doit faire l'opération on doit ôter enlever ceci de ton corps etc et alors tu as peur et parce que tu as peur de la chirurgie alors je vais croire Dieu je vais croire Dieu est-ce que vous êtes avec moi ou bien vous n'avez pas l'argent nécessaire pour la chirurgie ah j'ai foi en Dieu ça c'est la foi dans votre peur ce n'est pas la vraie foi alors je vous ai dit que les mois prochains ou bien jusqu'à 3 mois je vais vous enseigner ce dont vous avez besoin alors parce que tu as peur de suivre l'opération tu dis j'ai la foi j'ai la foi ce n'est pas là la foi au point 3 la foi n'est pas une déception alors vous n'avez pas de francs sur votre compte mais vous avez fait un chèque vous allez faire du shopping et vous dites avant qu'il n'aille là-bas alors l'argent serait là il y a même des gens qui le font avec Dieu ils écrivent des chèques pour payer leur dîme mais il n'y a pas de francs sur leur compte vous n'enseignez pas la foi c'est la foi que j'utilise aussi par là ça c'est la déception ou la tromperie vous vous trompez quelqu'un dit ce que la foi n'est pas la foi ce n'est pas de la stupidité alors vous exposez vos enfants au froid they eat food that is not well cooked they pick things on the floor to eat you said it took my infirmity alors vous il mange n'importe quel aliment laissé par terre et tu dis il a pris sur lui toutes mes infirmités le Seigneur you discover that each time you eat a particular food it disturbs you you say it doesn't matter if I eat anything it becomes the blood of Jesus inside of me you are deceiving yourself alors vous remarquez que quand vous mangez un certain aliment cela vous est à mal à l'aise là-dedans mais vous dites non quand je mange quelque chose cela devient le sang de Jésus en moi vous vous trompez you are taking two bottles of minera every day et tous les jours vous prenez des sucreries par bottle is over seven cubes of sugar alors il y a assez ou plus de 7% de sucre dans chaque bouteille if you continue like that may you not end up having diabetes alors si vous continuez comme ça avec 70% de sucre dans la boisson chaque jour vous finirez dans le diabète that is not fate that is foolishness ça ce n'est pas de la foi c'est de la stupidité say with me I hear dis avec moi j'ai compris you leave your children carelessly expose the children to code you said God is at work alors vous abandonnez vos enfants qui sont au froid et vous dites que Dieu est à l'oeuvre alors une fois j'ai écouté un témoignage avec quelqu'un d'ancien il n'a pas d'argent il n'a rien mais il devait préparer mais il devait préparer quelque chose qu'est-ce qu'il a dit alors il a dit un jour Jésus a changé l'eau en vin et cela est changé en vin alors je peux moi aussi l'eau peut changer en pétrole et je peux avoir ma cuisine ou faire ce que je veux il n'est pas payé il n'était pas payé et il n'y a pas de pétrole il n'y a rien mais plus tard il a de l'argent alors il s'est dit l'autre fois j'ai mis l'eau dedans alors l'eau s'est transformée en pétrole et j'ai préparé ma nourriture Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement il a encore versé l'eau là dedans il a l'argent dans sa poche mais il est fatigué d'aller à la station pour payer le pétrole alors il a mis l'eau dedans alors il a allumé et pendant trois jours il doit sécher la cuisinière il a une infime ligne entre la foi et la stupidité et si vous n'êtes pas si habile vous allez pratiquer la stupidité pensant que c'est la foi que vous pratiquez alors quand il y a un temps dans ma vie il y a le sang le sang qui diminue pour moi le sang qui diminue pour moi l'anémie j'ai souvent l'anémie alors j'ai fait tous les mystères possibles j'ai lavé mes pieds rien ne s'est produit alors chaque deux heures je dois aller aux toilettes et c'est le sang que je saigne alors je dis Dieu je ne vais plus continuer comme ça le Seigneur me demande est-ce que tu as vu comment la chose se passe et chaque jour tu prends un mortine tu n'en as pas besoin il faut le laisser alors une semaine j'ai essayé je n'ai plus pris alors je me suis imposé la main j'ai prié et pour deux semaines il n'y a plus de saignement je suis encore parti pour faire le thé rich avec le sucre le sang commençait pas j'ai commencé comme ça je dis Dieu il est stupide la stupidité ce n'est pas la même chose comme la foi que quelqu'un dit j'ai compris ce que la foi n'est pas la foi ce n'est pas forcer votre volonté charnière sur Dieu vous lavez votre pied et vous entrez dans la maison d'autrui et vous dites que la parole de Dieu dit partout vous allez fouler vos pieds vous allez posséder je clame cette maison par la foi c'est pour moi alors la prison aussi va vous clamer il y a des gens qui font n'importe quelle sorte de prière Seigneur que mon père meure pour que je puisse prendre son héritage il est païen il est païen alors la richesse des païens doit appartenir aux chrétiens que mon père meure afin que je prenne ces richesses alors vous voyez la femme d'autrui ou le mari d'autrui je clame ça par la foi je prends par la foi c'est quelle sorte de foi cette femme ah elle est jolie ah bon caractère oh lord oh seigneur il est païen il est païen tout ce que nous désirons shhhh tu as désiré un homme d'autrui tu désires la femme d'autrui tu dis que Dieu devrait tu tuer le mari de son mari parce qu'il y a des choses il y a des choses folles que nous faisons et nous les appelons foi la foi ce n'est pas la métaphysique ou la pratique de la science humaine ce n'est pas la science humaine ou bien la métaphysique la foi n'est pas ça la foi ce n'est pas penser la possibilité la procédure paraît la même dans la métaphysique et la science de la pensée et penser la possibilité alors ils croient que leur pensée est leur Dieu on dit ceux qui pensent librement et ils croient que ce que leur pensée peut concevoir parce que leur pensée est leur Dieu alors leur pensée c'est leur Dieu tout ce qu'ils peuvent penser ils peuvent l'obtenir c'est ce qu'ils pensent ils n'ont pas regard pour Dieu ils croient que si leur pensée peut-elle fattre leur pensée peut-elle ils n'ont point d'égard à Dieu tout ce que leurs pensées peuvent concevoir alors cela peut s'accomplir c'est leur Dieu leur pensée mais vous voyez il y a eu une ligne infime entre les deux la foi croit en Dieu la foi croit que la parole de Dieu est Dieu fait la foi believes that whatever God can do that is the same thing his word can do tout ce que Dieu peut faire sa parole aussi peut le faire fait la foi croit that if there is a provision in the word of God for what you believe there will always be performance by the God alors s'il y a la provision de Dieu dans sa parole alors Dieu peut l'accomplir so the root of original faith is still revelation believe in the word of God alors la racine de la foi c'est toujours la révélation croire en la parole de Dieu les entrailles de la foi qui produisent c'est la parole vivante et quand nous voyons psalm 119 verset 144 dit la justice de tes témoignages est éternelle et donne moi de la compréhension pour que je vive la compréhension de quoi la compréhension de la puissance encastrée dans les témoignages and I can live and I can live a healthy and a better life afin que je puisse mener une vie riche et meilleure alors l'un des catalysts alors l'un des catalysts of faith de la foi des catalyseurs de la foi c'est le témoignage c'est quoi le catalyseur un catalyseur c'est ce qui augmente la réaction chimique alors ce que vous désirez vous pouvez avouer à cela rapidement possible les témoignages ont la puissance pour exciter la révélation à l'intérieur alors pour mener les possibilités divines dans votre direction alors les témoignages ne sont pas seulement vrais mais c'est la vérité pour engloutir tout fait toute réalité de la vie alors comme je l'ai dit l'évêque a dit que la mathématique c'est le sujet la matière la plus simple lorsque vous suivez vous comprenez les exemples vous pouvez résoudre n'importe quelle équation ainsi de même lorsque vous comprenez comment quelqu'un a obtenu son miracle alors les principes qu'il a suivis il a obtenu son miracle vous pouvez avoir le même résultat je vois Dieu donner des résultats à quelqu'un dans ce mois alors je le remercie lorsque vous cessez de considérer les témoignages vous allez commencer par compter vos épreuves lorsque vous cessez de considérer les témoignages vous allez attirer des épreuves vers vous lorsque vous cessez de considérer les témoignages les épreuves sont l'ordre du jour mais quelqu'un pourra se demander ce matin comment les témoignages marchent comment les témoignages oeuvrent au point 1 la compréhension des témoignages bâtit la confiance dit cela bâtit la confiance qu'est-ce que je dis testimony alors les témoignages inspire l'espérance et la confiance dans l'homme oui la foi est puissante mais cela demande toujours les entrailles de l'espérance et de la confiance pour produire la foi est puissante mais cela a besoin de l'espérance et de la confiance alors la confiance est-ce qu'elle donne l'opportunité à la foi de démontrer sa puissance alors quand vous perdez la confiance vous perdez l'espérance et quand vous perdez l'espérance vous perdez l'aide le secours de Dieu par alliance et potentiellement tout le monde pouvait tuer Goliath mais ils n'étaient pas si audacieux courageux pour faire face à ce géant pourquoi ? ils savent alors ils ne savent pas que lorsque Dieu est à leur côté ils peuvent conquérir cet homme comme en l'un de nous on dit Dieu peut le faire mais pour nous c'est difficile mais c'est ce qui est difficile souvent l'une des raisons majeures par lesquelles David a pu marquer son pas vers cet homme parce qu'il a des témoignages personnels alors le témoignage des victoires qu'il a eues de par le passé lui a donné la confiance de marquer le pas vers de l'avant il y a quelqu'un qui dit que l'homme est vraiment drôle à ce niveau que nous oublions ce que nous ne devons pas oublier et nous nous souvenons toujours de ce que nous devons normalement oublier nous avons toujours peur des choses parce que nous oublions parce que nous oublions les victoires passées les témoignages passées que le Seigneur nous a accordé et il y a un temps tu n'as pas pensé qu'il y aurait de l'aide mais le Seigneur l'a fait d'une manière surprise et tu étais vraiment étonné il y a un temps le Seigneur vous a aidé les choses se sont améliorées si le Seigneur l'a fait de par le passé il peut le faire encore par exemple si vous attendez Dieu pour les fruits des entrailles pendant deux ans et quelqu'un qui se tient debout qu'il y a quinze ans j'attends le fruit des entrailles et mais aujourd'hui mon Dieu l'a fait pour moi alors vous allez commencer par vous dire alors ce Dieu peut faire la même chose que moi alors si celui-là pendant quinze ans il était stérile moi deux ans ce n'est rien ce témoignage alors va donner la confiance en Dieu qu'il peut aussi qu'il peut encore le faire si quelqu'un te dit qu'il a azos permis ma femme a le kyste ovarien mais aujourd'hui nous avons deux enfants après dix ans peut-être que toi le gynécologue t'a dit mais pour toi le gynécologue c'est permis et tu avais eu peur lorsque tu écoutes de tels témoignages alors le kyste ovarien je l'avais dit qu'il n'y a pas d'ovulation alors il n'y a pas de sperme il n'y a pas de spermatosoïde vivant ma femme fait toujours de l'ovulation alors j'ai toujours mes spermatosoïdes dans mon sperme ce n'est pas suffisant alors vous aurez la confiance que votre cas aussi peut être réglé est-ce que vous suivez maintenant le jour où j'ai vu l'histoire de la femme qui avait soisante-neuf enfants alors à 18 ans elle a commencé à donner naissance et à 58 ans elle a cessé alors soisante-neuf enfants 27 jumeaux je me suis demandé où est l'âme ménopause dont on parle dans la science 45 58 44 58 that is 13 years after ménopause alors 13 ans après ménopause and I look at the story un believer et je dis la païenne qui n'a pas la vie de Dieu à reproduire mais qui produit toujours comme ça which means your case is not an issue before God cela veut dire que ton cas n'est pas un problème devant Dieu is somebody with me this morning est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce matin c'est ce que la foi fait it gives you confidence that God can still do what he promised you that he would do dans la confiance Dieu peut toujours faire ce qu'il a promis faire tout ce que Dieu t'a promis vous verrez l'accomplissement au nom de Jésus au point de les témoignages sont des indicateurs de votre héritage les témoignages sont des indicateurs de votre héritage et cela garde vivant vos expériences alors chaque fois que vous écoutez des témoignages cela donne la publicité ce qui est obtenable à Dieu ou bien auprès de Dieu ce qui est disponible auprès de Dieu ce que l'on peut obtenir lorsque vous écoutez des témoignages alors il y a un feu nouveau de désir en vous alors les témoignages sont des témoignages et des thémomètres cela augmente votre température pour désirer avoir plus alors je l'avais dit auparavant si par exemple vous avez un ducro alors il y a dans le même champ ou bien dans le même domaine que quelqu'un un jour il dit que mon salaire c'est 600 000 des millions des millions alors dans une année on a fait la promotion trois fois à ma personne alors 600 000 francs vous recevez et vous vous êtes en joie et quelqu'un qui gagne des millions avec le même disque que vous avez et c'est dans sept ans qu'on vous donne une seule promotion trois fois par an on lui fait la promotion on lui a donné la promotion et cela va provoquer une réaction à l'intérieur de toi tu vas commencer par te dire cet homme n'a pas de tête ce que Dieu lui a fait là il peut le faire pour moi également alors vous allez chercher avoir le désir l'augment de chercher d'avoir plus vous demandez à Dieu de petites choses Dieu espère que tu demandes de grandes choses dans ce mois tout ce que tu peux concevoir vous allez les achever dites avant prochain alors si tu veux plus demande plus alors ce salaire me suffit puisque je puisse couvrir les dépenses de ma femme de mes enfants et moi même ça va non ce n'est pas assez parce que tu dois envoyer les enfants d'autres personnes à l'école pas ton argent tout cela ça prend j'arrive à me suivre par ça in our family it's only bicycle they ride and God has helped me I'm riding Toyota now God has tried alors dans notre famille c'est seulement la bicyclette on conduit mais moi je conduis une voiture Toyota ah ça va ça va largement when I saw the story of MQ Abiola the father died because of five children for medical checkup they couldn't pay five children and at the age of 30-35 the man was riding jet which means from his background he came from zero level and he became an hero quand j'ai vu l'histoire d'Abiola je vois que son père était mort parce qu'on n'a pas pu payer son médicament mais déjà à 30-35 quand il était dans un avion privé personnel il ne faut pas mesurer votre vie avec d'où vous venez il y a toujours des témoignages et des grandeurs qui vous attend devant sur ce que vous avez conçu cette année vous allez les réaliser tous le pauvre ce n'est pas celui qui n'a pas l'argent dans sa poche mais sa pensée stéréotypée sur le manquement c'est une barrière pour lui alors là le niveau vous êtes maintenant ce n'est pas Dieu ou le diable mais vous n'avez pas la capacité de pouvoir concevoir votre bénédiction de vie alors les témoignages élargissent votre capacité de demander plus ce mois peut-être qu'on ne donne pas la promotion mais ils vont t'appeler pour te donner la lettre quelqu'un sera promis dans ce mois que vous ne pouvez pas avoir plus de diplômes que ça que vous ne pouvez pas acheter plus de voitures que ça que vous allez être directeur des entreprises de par le monde je prophétise ce matin Dieu va te donner une pousse pour un niveau élevé je prie que dans ce trimestre vos ennemis vont vous pousser vers le niveau élevé tu seras propriétaire de maison cette année ce que les yeux n'ont jamais vu ce que les oreilles n'ont jamais entendu par l'illumination divine cela viendrait dans votre vie au nom de Jésus qui est live qui est live qui est live oh God amongst the gods qui est live unto thee glorious and homeless fearful in praises doing wonders qui est live unto thee Sous-titrage Société Radio-Canada